coucou à tous j'espère que vous portez bien et nous aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture avec quatre romans dont je vais vous parler et un album très jeunesse que j'ai beaucoup beaucoup aimé alors on va commencer d'abord par les romans et le premier qui vient c'est le doute de s k tremaine paru chez pocket alors là on est dans un thriller limite roman noir c'est un couple donc sarah et engus qui sont originaires de londres qui ont eu des jumelles et l'une d'elles est décédée dans un accident c'est à dire qu'elle est tombée d'un balcon donc il reste la deuxième jumelle qui s'appelle kirstie la première se nommait lydia on est 14 mois plus tard enfin du moins 14 mois après les l'événement tragique la maman se remet difficilement elle a eu une période visiblement de gros replis sur elle sa petite soeur se remet aussi et son père très mal puisqu'il a pas mal sombré dans l'alcool donc en fait ce qu'ils ont décidé de faire suite à des conseils médicaux aussi c'est de quitter leur maison sur camden de londres donc et de partir là où il peut et lui possède en fait une île près de sky au large de l'île de sky mais où tout est en ruine où c'est très compliqué d'accéder au reste de des petites îles du coin des hybrides et du coup ça qui a un vrai doute sur ce départ mais où aller parce que le l'accident s'est passé dans la maison des des parents de de sarah la mère donc c'est pas vraiment le lieu idéal du coup voilà il se décide de partir retaper la maison qui le cottage en fait où angus allait passer des vacances puisqu'il appartenait à sa grand mère et à partir du moment où ils partent là bas kirstie va demander va dire à sa mère je ne suis pas kirstie je suis lydia donc là sa mère commence à douter d'où le titre complètement de ce qui se passe de la santé psychologique de sa fille et c'est vrai que dans ce couple et dans cette famille tout va mal on va passer en fait par plein de théories possibles en plus ils sont vraiment isolés sur sur cette île dans une maison un petit peu glauque donc l'auteur en fait elle propose plusieurs plusieurs possibilités la première c'est que psychologiquement l'enfant comme ce c'était des jumelles mono zygotes vit très mal le fait d'avoir survécu la solution qui suit elle est plutôt liée au père qui aurait une responsabilité beaucoup plus importante dans le décès de sa fille il y aurait une autre possibilité comme quoi lydia serait devenu un fantôme n'oublions pas qu'on est en écosse mais en fait est ce qu'elle brouille les cartes complètement alors ce livre ce livre en fait j'aurais tout à fait pu je crois que c'était la semaine dernière j'aurais tout à fait pu le mettre pendant halloween moi qui ai beaucoup de mal à être apeurée par les les films les bouquins c'est pas pareil rien que l'image en fait elle est elle est un peu flippante et c'est vrai que sur cette île où il ya des fortes tempêtes où on ils vivent seul où la tension entre le les parents et également la petite fille est importante mais nous aussi on est tendu alors ça j'ai mais j'ai sur kiffé moi d'être comme ça c'est que le livre il marche tout seul d'ailleurs je l'ai lu en une journée donc oui 400 pages c'est ça a été vite fait après j'avoue que la fin elle est allé bien pensé moi elle m'a moyennement plus parce que c'est pas celle ci que j'aurais voulu mais par contre je m'y attendais pas du tout donc ça c'est aussi un très bon point pour l'auteur mais c'est moi c'est vraiment moi je suis un peu déçu que ce soit cette fin là et pas tout à fait une autre mais c'est pas bien grave parce que je pense que vraiment ce livre est réussi on apprend pas mal de choses sur la complexité des jumeaux et surtout des jumeaux monozygotes et c'est vraiment un thème que j'avais pas trop trop abordé et voilà et du coup je veux vraiment rentrer dans l'île je traversais à bord de ce petit canot il y a une histoire avec leurs chiens un moment enfin vraiment tous des trucs qui moi me risse les poils j'étais à fond et franchement si vous aimez les thrillers psychologiques les mythes romans noirs je pense que c'est c'est vraiment un livre à découvrir et du coup le nouveau qu'a sorti l'auteur la menace j'ai bien peur qu'il rejoigne bientôt ma palle parce que j'ai été séduite par l'écriture qui est assez qui m'a pas fait penser une écriture de d'auteurs de polar qui finalement et il ya beaucoup de dialogue ya c'est très c'est écriture qui coule toute seule du coup ça s'était bien trouvé parce que comme l'atmosphère l'ambiance est déjà lourde au moins ça lourdissait pas le récit et et voilà du coup on avait parfois du des choses très très quotidienne et paf une rupture avec un un truc un peu inattendu un peu flippant donc c'est très bien pensé à cette façon de décrire en fait donc voilà en tout cas une lecture qui m'a fait passer un très très bon moment et ensuite alors on va changer un peu de thème j'ai lu à la place du coeur de arnaud catherine paru dans la collection r donc robert lafon la saison 2 alors sans essayer de vous spoiler dans le premier tom on suivait les aventures de com et de ses amis dans une ville près de nevers dans la nièvre et on les suivait pendant qu'ils apprend avant et après qu'ils aient appris les attentats de charlie hebdo eux mêmes ont traversé un drame et en reprenant donc la suite arnaud catherine repart de ce drame et des conséquences qu'il a sur com qui est son son héros et à partir de là on va avoir dans ce roman que j'ai trouvé peut-être beaucoup plus travaillé dans le dans la narration on a trois narrateurs le cousin de com la copine de com dans le premier roman et ensuite comme lui-même qui vont nous faire avancer jusqu'à ce que je pensais et qui s'est avéré aux attentats du bataclan donc toute la première partie en fait c'est vraiment la la suite de de l'année scolaire de com vu par deux personnes et puis également par lui même jusqu'à la fin fin le milieu du mois de novembre le 13 novembre voilà alors je peux pas dire que j'ai autant aimé ce tome que le premier même si j'ai trouvé beaucoup plus travaillé la première partie elle m'a paru peut-être un petit peu légère et pourquoi est ce qu'elle m'a paru légère alors peut-être qu'elle m'a paru légère parce que com suite à ce qu'il s'est passé aux attentats ses propres douleurs c'est propre son propre deuil il fait une dépression ça je suis tout à fait ok avec mais je trouve que c'est traité donc c'est son cousin qui en parle c'est vrai que c'est pas lui qui a vécu les événements mais du coup ça met une distance avec les ressentis puisque c'est tout à travers son son regard et lui en fait comme dit com il n'était pas là quand ça s'est passé donc il ne peut pas vraiment comprendre mais nous enfin moi non plus du coup j'ai pas été aussi emporté que j'aurais pu l'être dans un autre bouquin par quelqu'un qui est dépressif suite à suite à la perte d'un être cher par contre la deuxième partie par la deuxième partie pourrait dire la troisième plutôt qui va nous amener petit à petit toujours à travers les yeux de comme cette fois jusqu'aux attentats du 13 novembre je vous avoue que j'ai quand même été touchée de revoir c'est de revoir de relire des passages qui parlent des jours précédents du jour même parce qu'on se on se demande si les personnages qu'on connaît depuis maintenant d'autom vont être touchés ou pas là c'est voilà c'est quand même plus c'est plus fort parce que c'est des événements que nous aussi on a traversé de près ou de loin en revanche j'ai quand même trouvé que c'était moins percutant que le premier la première saison et je peux malheureusement pas vous dire pourquoi sinon je vous spoil mais je sais j'ai eu l'impression que l'auteur avait voulu aller moins loin comme c'est un livre jeunesse est ce qui a eu des des craintes par rapport au lectorat ce que je pourrais comprendre parce que c'est vrai que le premier tome il y avait un vrai potentiel surtout dans la deuxième partie du livre là finalement on est dans dans le quotidien oui ils sont très très près des attentats du bataclan mais ça passe super vite on j'ai plus ressenti mon inquiétude de l'époque que leur inquiétude à eux en fait donc c'est la narration des événements qui m'a fait revivre certaines choses et pas ce qui leur arrive à eux c'était pas du tout le cas dans le dans le premier du coup bah oui un petit peu de un petit peu de déception sur sur ce tome là il y en aura un troisième en tout cas c'est annoncé à la fin du livre je pense que je vais le lire mais mais voilà moi je suis un petit moi je suis déçu quand même la façon de dont est abordé ce ce deuxième carnage c'est voilà tout va trop vite et j'ai même plus quoi vous en dire on en reste là et on verra avec le avec le troisième tome ensuite j'ai lu donc là je vous mettrai la photo ici ou ici de la couverture mais cet ex deux points juliette de sn le moins alors je vous les ai montré avec mon téléphone franchement c'était pas bon je préfère vous mettre la vraie couverture que l'auteur en plus m'a gentiment envoyé alors là là c'est un roman qui fait du bien donc on suit juliette juliette qui a une petite trentaine d'années 31 32 je sais plus qui est hôtesse d'accueil dans une entreprise et qui fait un petit peu le bilan de sa vie amoureuse avec ses deux meilleurs amis et elle ne le trouve pas ne trouve pas très génial parce qu'elle est encore seule et que ça commence à faire à faire du un petit temps qu'elle a plus de relations sérieuses et donc en fait ce que lui propose l'une de ses amis c'est de remonter les sept ex importants qu'elle a eu depuis le lycée donc finalement le livre va se découper en chapitres pour chaque ex et moi j'ai vraiment aimé connaître ses histoires alors il y en a qui sont vraiment liés à l'adolescence et ou enfin la fille que je suis et l'adolescente que j'ai été s'indignait de ce qu'elle a pu de ce qu'elle a pu vivre juliette où je disais que voilà les mecs c'était tous des cons enfin je revenais à mes 17 ans et puis il ya eu des histoires aussi où on se rend compte qu'il ya eu des des ratages c'était un mauvais timing il ya eu des histoires un petit peu moins joli aussi mais c'est toujours raconté avec tendresse par l'auteur il ya de l'humour et une petite petite mélancolie mais je trouve que le bilan qui est fait il est positif c'est à dire que peut-être que oui on va avoir pas mal on va faire plusieurs rencontres on va vivre plus ou moins longtemps avec une avec une personne où on va pas comprendre pourquoi on ne s'installe pas avec quelqu'un et là tout simplement et c'est le moins elle nous fait comprendre que c'est la vie et que plus on va attendre plus on va espérer c'est l'adage en souvent moins ça va arriver et que l'homme ou la femme pour lesquels on peut être fait s'ils doivent arriver ils arriveront et tout ça c'est très positif c'est ça voilà ça réouvre un espoir pour les personnes pour les personnes célibataires et puis juliette c'est je trouvais que c'était un personnage très attachant parce que très entier avec aussi ses petites faiblesses j'ai retrouvé un petit peu du bridgette jaune ce que j'avais adoré à l'époque c'est parfaitement bien écrit donc ça se lit très très vite je crois que celui-ci aussi je l'ai lu en une journée donc voilà donc j'ai un autre livre à lire de cet auteur et vraiment j'ai hâte de retrouver sa plume dans une histoire qui est totalement ailleurs puisqu'on parle dans la fantaisie mais en tout cas si vous avez l'occasion de discuter avec l'auteur de la voir en salon je sais pas si elle en fait foncez sur mes 7 ex voilà c'est le livre qui détend qui est parfait pour cette période de l'année il est rafraîchissant en fait comme un bon cocktail de fruits voilà c'est un petit bonbon ça fait ça fait du bien ensuite dans les romans j'ai aussi lu le dernier road marty la mère des eaux c'est publié chez screen au toujours c'est comme les enfants de picoud ça des potes c'est un livre que je vous conseille de lire vraiment si possible d'une traite je n'ai moi pas eu cette possibilité il m'a fallu quand même deux jours pour des raisons personnelles mais mais bon on perd pas du tout le fil de l'histoire alors cette histoire mon croix de marty là en fait il nous parle d'un couple qui vit à san francisco vraiment aux états unis elle est peintre artiste peintre et lui est concepteur de sites web le roman débute avec donc emilie la femme l'héroïne du couple qui fait une fausse couche une énième fausse couche et là elle apprend qu'elle ne doit plus tenter de d'avoir d'avoir des enfants donc c'est vrai qu'elle ne va pas très bien emilie et se rajoute à ça c'est une enfant adopté l'appel d'un mère en louisiane à la mare qui lui apprend que sa mère biologique a besoin d'elle et qu'elle doit venir à la mare je vous disais donc elle doit d'avant qu'on soit coupé qu'elle devait venir à la mare la mare c'est une petite bourgade de louisiane je crois qu'il ya cent et quelques âmes dans ce trou perdu donc avec son mari ils vont y aller parce que peut-être que ça peut lui faire du bien de voir un petit peu autre chose et puis de renouer aussi avec avec sa famille biologique qu'elle ne connaît pas donc ils vont arriver dans cette maison chargé d'histoire et comme dans les enfants de picoute je trouve que la construction de ce roman est particulièrement bien fait il va y avoir donc le récit contemporain de ce qui se passe dans ce couple il va y avoir des retours dans le passé et il va également y avoir les rêves d'émilie où on suit l'histoire de quelqu'un d'autre elle incarne quelqu'un d'autre dans dans ses rêves et ils vont enfin petit à petit le couple en fait va se séparer pour enfin se séparer il va y avoir de la distance entre eux pour différentes raisons la première c'est que christopher donc le mari d'émilie lui ne se sent pas du tout intégré dans cette ville et ce village et qu'il trouve bizarre en plus de vivre autant en autarcie alors en autarcie donc il ya une grille pour sortir il faut demander l'autorisation l'église il n'y a pas vraiment de curé c'est un peu bizarre et lui il n'aime pas du tout ça émilie elle elle est contente de retrouver sa mère mais sa mère est dans un état végétatif donc elle ne peut pas du tout profiter d'elle elle va même devoir s'en occuper et un jour elle sera alertée par l'une des habitantes qui lui dira qu'elle doit se méfier qu'elle est dans la lignée de femmes qui ont été mart je sais pas quoi vous dire qu'ils ont vécu des drames et mots émilie le garde dans le coin de sa tête alors donc c'est un livre déjà moi que j'ai trouvé profondément effrayant ron marty aime bien parler à parler du chamanisme dans le les enfants de picoud là on est dans le vaudou et c'est vrai que c'est des références africaines que moi je connais qu'à travers les romans et ça me suffit et il s'en est très très bien servi plus on avance dans le livre plus on est nous aussi enfermés dans cette bourgade c'est à nouveau un huis clos les gens de l'extérieur ne viennent pas les gens de l'intérieur ne sortent pas emilie et les autres habitants on va petit à petit comprendre qu'elle est cette malédiction qui pèse sur eux tous mais sur elle en particulier et alors la fin la fin en fait rod il nous laisse un espoir mais la fin elle est je peux pas vous en parler mais rien que pour la fin tout le livre mérite d'avoir été écrit parce que voilà il ya une avancée il ya une me sentait prise à la gorge et celui ci aussi me suis mais pourquoi tu l'as pas gardé pour halloween il aurait été parfait il est réussi autant que le premier c'est totalement c'était différent dans les explications ça va peut-être même c'est peut-être même plus plus gore parfois mais pas non plus trop c'est dans notre imagination ça peut devenir corps si on vous allez aussi loin que je suis allé dans un disant ah oui donc ça donnerait ça ok et voilà l'histoire est bien j'aime toujours la façon d'écrire j'aime les recherches qui sont faites donc voilà merci encore pour ce ce roman qui m'a transporté dans une louisiane que je ne connaissais pas puisque j'ai plutôt l'habitude de la louisiane esclavagiste et autres et là en fait on en sort totalement donc voilà merci beaucoup on marty ce livre c'est un petit bijou et pour terminer donc l'album jeunesse que j'ai lu c'est l'abominable ours calinaire de clémentine ferry et sabrina mauguez publié chez nats édition donc là oui alors effectivement il n'y a que quelques pages c'est un album que les enfants peuvent lire tout seul à partir de cinq six ans ils peuvent le lire aussi avec avec leurs parents leurs frères et soeurs leurs grands parents c'est une histoire qui est très drôle qui est toute douce c'est une petite harpy qui sait que normalement on ne mange pas les humains mais elle aime bien les humains et donc elle va essayer de s'attaquer à une petite fille que je vais vous montrer pour vous voyez la qualité des dessins aussi donc là vous avez la petite harpy et là vous avez la petite fille sauf qu'elle est mal tombée la harpy parce qu'en fait la petite fille elle a son ours qui lui il adore et donc en fait et ben il va essayer de tout faire pour empêcher la harpy de manger la petite fille donc ça donne des décennies magnifique il ferait presque peur l'ours calinaire donc moi je trouve que voilà le texte est très abordable en plus à la fin alors là franchement bravo clémentine il ya et bravo aussi à sabrina voyez il ya une explication de ce qu'est dans la mythologie la harpy avec un dessin la représentant différemment de de ce qui a été fait dans dans cet album là je l'ai lu vite trop vite et j'ai justement une petite cousine qui est en âge peut-être de le lire donc je crois qu'on va se faire un petit plaisir toutes les deux bientôt pendant les vacances je pense pas avant la nuit parce que je veux pas qu'elle ait peur mais voilà une matinée je trouve voilà que c'est un magnifique un magnifique album moi je si vous cherchez quelque chose un petit peu plus avancé que certains pas du moins qui va un petit peu titiller les frayeurs de l'enfant mais sans aller trop loin c'est le le bon album voilà je vous laisse l'admirer encore une fois ainsi que son dos et voici donc que le point lecture est en train de s'achever vous voyez ça a été une bonne semaine de lecture il ya quand même trois romans sur quatre qui m'ont vraiment plu le livre de ronald marty pardon c'est un coup de coeur j'ai toujours attend toujours qu'on tourne les mille abonnés mais je pense sincèrement que il y aura des lots en lien avec ronald marty et moi je vais en tout cas espérer que vous avez vous aussi fait de super lecture que vous continuerez à en faire que vous n'avez pas trop trop chaud parce qu'ici ça commence à être pénible et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous tchao 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 Merci.